La Grèce, mais aussi l'Espagne qui inquiète après la quasi-faillite de la quatrième banque du pays. Alors que pensent les observateurs économiques ? Est-ce l'ensemble du système bancaire qui est dès lors fragilisé ? Et doit-on envisager un effet domino qui pourrait toucher d'autres pays, notamment la France ? Question-réponse avec Valérie Lerouge et Philippe Dumail. Le sauvetage de la quatrième banque espagnole va coûter beaucoup plus cher que prévu. Le gouvernement avait cru éviter la faillite de Banquia en y injectant 4,5 milliards d'euros il y a deux semaines avant de la nationaliser. Mais c'est plus de 23 milliards qu'il va falloir trouver. Nous voulons faire passer un message de confiance envers cette banque. C'est un acteur majeur de notre économie qui a un avenir. Et dans ces nouvelles circonstances, elle peut toujours compter sur le soutien du gouvernement espagnol. Mais Banquia pourrait bien ne pas être un cas isolé en Espagne. De quoi nourrir l'inquiétude sur tout le secteur bancaire, au-delà des Pyrénées. Il est évident que le contexte très négatif sur les banques européennes risque d'entraîner encore des chutes des valeurs d'action des banques, et en particulier aussi des banques françaises. Car elles sont toutes présentes en Espagne. Le Crédit Agricole détient Bancoa et 25% de Banque Inter, la cinquième banque du pays. Le Crédit Mutuel a racheté 5% de Populares et créé une filiale avec elle. Ou encore la BNP, elle y possède plusieurs filiales et une centaine d'agences. La faillite d'un établissement espagnol inquiète aussi et même encore plus le Portugal. Les deux économies déjà malades sont très liées. Et la chute des banques espagnoles entraînerait celle des banques portugaises.